Est-ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui un énorme problème de liquidité sur le marché des SCPI ? Pour rappel, dans le monde de l'investissement, le terme liquidité fait référence à la facilité avec laquelle un actif peut être rapidement converti en liquidité, c'est-à-dire en argent, sans que sa valeur ne soit significativement affectée. Pour certaines SCPI aujourd'hui, on observe déjà des problèmes de liquidité avec de nombreuses parts en attente de retrait. En tant qu'investisseur, concrètement, ça veut dire que tu mets plusieurs mois, voire plusieurs années pour arriver à vendre tes parts de SCPI et que tu es parfois obligé d'accepter une décote sur le prix de vente. Donc la question, c'est est-ce qu'on va vivre ça à grande échelle sur le marché des SCPI dans les prochaines années ? Est-ce le bon moment pour investir en parts de SCPI ? Qu'est-ce que ça change pour toi si tu souhaites investir aujourd'hui ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, on peut se demander comment survient un problème de liquidité sur le marché des SCPI. Contrairement à des actions cotées en bourse, il n'existe pas de marché secondaire fluide pour les parts de SCPI. Les SCPI, ce sont des sociétés immobilières non cotées où la détermination du prix de part ne passe pas par le jeu de l'offre et de la demande directe entre acheteurs et vendeurs de parts, mais où le prix de la part est déterminé par la société de gestion par rapport à la valeur du patrimoine de la SCPI, par rapport à la valeur de reconstitution de la SCPI. Dans le cas où il y a beaucoup de vendeurs pour peu d'acheteurs, il n'y a pas directement un ajustement du prix de la part comme ça serait le cas pour des actions cotées. Le fait que la SCPI soit non cotée, ça représente l'avantage que les parts fluctuent assez peu. On a une très faible volatilité pour un investissement en parts de SCPI, mais ça peut présenter cet inconvénient au niveau de la liquidité. Donc tu l'as compris, lorsqu'il y a beaucoup trop de vendeurs pour un nombre trop restreint d'acheteurs, ça peut entraîner un délai beaucoup plus long pour vendre tes parts de SCPI, et donc c'est là que se matérialise un problème de liquidité. Si le problème de liquidité persiste, la société de gestion peut décider de créer un fonds de remboursement. La SCPI vendra alors plusieurs de ses biens immobiliers pour alimenter ce fonds et rembourser ensuite les associés qui souhaitent vendre. Alors le problème de liquidité sur le marché des SCPI, c'est un cas qui s'est déjà produit avec la crise des années 90. De 1900 à 1990, on a un marché de l'immobilier très dynamique. Par exemple, en 10 ans à Paris, les prix ont été multipliés par 3, donc une performance très importante. Alors souvent après une période de surchauffe, on a une correction plus ou moins violente du marché, que ce soit d'ailleurs le marché de l'immobilier ou le marché boursier. On a tendance parfois à oublier ça avec le marché de l'immobilier parce que c'est du physique, c'est du dur, mais ça reste un marché sujet à des phénomènes de bulles, d'éclatements de bulles, de ralentissement, etc. Même si bien sûr, la volatilité qu'on retrouve sur le marché de l'immobilier, elle est beaucoup plus faible que la volatilité qu'on retrouve sur le marché boursier. Donc on a un phénomène de surchauffe dans les années 80 et fatalement dans les années 90, on a une baisse du marché de l'immobilier avec une augmentation du taux de vacances. Comme les SCPI sont intimement liés au marché de l'immobilier, on a également connu une baisse des parts de SCPI qui était à cette époque en plus particulièrement investie sur le marché parisien, marché très touché dans les années 90. Le rendement des SCPI est resté relativement stable, mais c'est surtout les immeubles détenus qui ont vu leur valeur diminuer, entraînant une baisse du prix de part. Alors bien sûr, la baisse a entraîné un mouvement de vente de la part des investisseurs qui s'est traduit par un problème de liquidité sur les SCPI, avec des délais importants pour pouvoir vendre ces parts de SCPI. Finalement, on a eu une période difficile de 4-5 ans, puis le marché de l'immobilier s'est relevé et les SCPI se sont également bien sûr relevés. Donc pour l'instant, historiquement, on a 7 épisodes où on a connu un problème de liquidité concomitamment à une baisse du marché de l'immobilier. Les deux phénomènes sont souvent liés. A noter qu'il y a eu ensuite la crise des subprimes et la crise en 2020 qui n'ont pas entraîné de réels problèmes de liquidité. C'est un événement qui reste donc relativement rare. La vraie question de cette vidéo est est-ce qu'on pourrait vivre un épisode similaire aujourd'hui ? Alors déjà, contrairement aux années 90, les SCPI sont beaucoup plus diversifiés en termes sectoriels et géographiques. Avant, on était surtout sur du bureau en région parisienne. Maintenant, on est beaucoup plus diversifié avec du commerce, de la logistique, le secteur de la santé, des hôtels, un peu de résidentiel également. Au niveau géographique, on est également beaucoup plus diversifié, bien sûr en France, mais aussi en Europe. Donc si tu as construit un portefeuille SCPI diversifié, le risque lié à une zone géographique précise ou à un seul secteur est bien moins important qu'auparavant. Ensuite, ce que je pense, et ça rejoint ma dernière vidéo sur la baisse que certaines SCPI connaissent aujourd'hui, c'est qu'on assiste et on va assister plutôt à une fragmentation plus qu'à un problème global de liquidité sur les SCPI. C'est-à-dire que certaines SCPI vont non seulement connaître des possibles baisses du prix de leur part, mais vont en plus connaître des problèmes de liquidité, alors que d'autres qui sont en phase de constitution de leur patrimoine ne vont avoir bien sûr aucun problème de liquidité, mais vont en plus pouvoir distribuer un haut niveau de performance. Et ce, grâce à la légère baisse qu'on connaît aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Donc forcément, ils achètent de l'immobilier à un prix plus faible qu'il y a deux ou trois ans. Il ne faut plus que jamais être très sélectif au moment où tu vas construire ton portefeuille SCPI. Pour des nouveaux investisseurs qui n'ont pas encore constitué leur portefeuille SCPI, la période me semble bien plus propice qu'elle ne l'était il y a de ça un ou deux ans, étant donné le rééquilibrage du marché qu'on connaît aujourd'hui, notamment en optant pour des SCPI jeunes avec une équipe solide. Je pense que la performance de ce type de placement, de ce type de SCPI, sera très importante sur la prochaine décennie. Aujourd'hui même, il y a quelques SCPI qui ont des problèmes de liquidité. On peut notamment citer Select Invest 1, créé en 1975, qui distribue un rendement de 4,14% et qui investit principalement dans les bureaux en région parisienne. Selon le dernier bulletin trimestriel, on a aujourd'hui 54 164 parts en attente de retrait, avec peu de parts en face qui viennent compenser les ventes. On peut également citer la SCPI Patrimo Commerce, créée en 2011, qui distribue un rendement de 3,35% et qui investit principalement dans les commerces. Selon le dernier bulletin trimestriel, on a aujourd'hui 116 379 parts en attente de retrait, avec très peu de parts souscrites pour compenser les ventes. Enfin, à titre d'exemple, on peut également citer la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1, créée en 1973, qui distribue un rendement de 4,2% et qui investit principalement dans les bureaux en région parisienne. Selon le dernier bulletin trimestriel, on a 126 720 parts en attente de retrait, avec également très peu de parts souscrites pour compenser les ventes. Au niveau de la typologie, on est souvent en face de SCPI qui ont été créés il y a longtemps, qui investissent en règle générale dans les bureaux en région parisienne et qui distribuent un rendement assez faible. Après, de façon plus globale, il faut aussi accepter quand on investit dans des SCPI qu'on investit dans du non-coté et non qu'il peut y avoir un problème de liquidité contrairement à des actifs cotés. C'est un des risques qu'il faut prendre en compte lorsque tu investis dans des SCPI. Alors, pour réduire ce risque, il faut à mon sens plus que jamais être accompagné par un conseiller compétent dans la création de ton portefeuille SCPI ou dans le rééquilibrage de ton portefeuille actuel. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux t'accompagner dans la création de ton portefeuille SCPI adapté à la conjoncture actuelle, également à tes objectifs et bien sûr à ton profil, ou dans le rééquilibrage de ton portefeuille SCPI actuel. C'est un accompagnement totalement gratuit, voire tu pourrais gagner de l'argent grâce au cashback jusqu'à 3,5% que je distribue sur les SCPI. Si tu es intéressé, je te laisse remplir le formulaire disponible juste ici. Ça va m'aider à bien cerner ton profil et tes objectifs afin qu'on puisse construire un portefeuille ensemble SCPI adapté à tes besoins. Encore une fois, tu as un lien juste ici si tu es intéressé et si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement gratuit. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao.